Il a été atteint à la tête et il a rendu l'âme très tôt ce matin. Je voudrais être un conseil, une minute de silence pour le repos de ce matin. Merci. Leur des agents sont chargés d'assurer sans discrimination la sécurité de tous les citoyens qui sont à l'origine de la mort de plus de 128 jeunes qui naient, qui étaient atteints d'exercer le droit de manifester dans les rues et sur les classes publiques conformément de la discussion pour l'article de notre Constitution. Le drame, c'est qu'ils n'auront jamais souveraineté à faire connaître. Ils n'auront jamais droit à la justice. Je vais répéter ici à eux, le drame, c'est qu'un gouvernement, de l'article, n'éprouve ni pitié, n'exprime ni compassion, ne dirigeant aucune enquête que savoir dans quelles circonstances qu'on a tué les citoyens et qui est l'auteur du gris. Nous sommes dans la guinée de la faconde, qui se caractérise entre autres par l'impunité totale de ceux qui tuent les gens qui ne considèrent pas comme étant des écrits de ce pays. Les écrits, ce n'est pas pour rien, cette manifestation de la mauvaise gouvernance, parce qu'il s'agit bien d'une mauvaise gouvernance, Lorsque vous dirigez le pays, vous prélevez l'impôt, vous avez droit à tous les honneurs du rang que vous occupez. Vous décidez d'accorder des permis d'exploitation minières que vous nommez au point de fonction de l'État, et vous êtes, au regard de la loi, chargé de payer à la sécurité de ce point, vous commettez une telle injustice que vous ne méritez plus de diriger le pays. Et c'est parce que vous êtes conscients qu'on a déclenché ces luttes, pour le faire partir, nous voulions parler sur nous. Mais comme il n'y a pas d'élection de transparence, la question se pose comment on fait. Ce n'est pas le moment de répondre à cette question. Je vais revenir sur les conditions dans lesquelles s'effectue actuellement la révision des listes électorales. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'élection de transparence. Et la fraude commence bien avant le scrutin. Elle a déjà commencé à l'occasion de l'arrêtement. Le matériel n'a pas été là au bon moment. Les consommables manquaient. Les pâles sont fréquentes. Les citoyens viennent de son appui. De se faire abonner et de sanctionner cette mauvaise gouvernance. Mais ils ne peuvent pas exercer ce droit d'être annulés. Des obstructions sont faites partout. À l'intérieur du pays, comme à l'extérieur. A l'air, au Sénégal, ils ont fermé, ils n'ont même pas commencé. Et Mme l'ambassadeur a diffusé, communiqué, signé d'un homme, qu'il s'est suspendu jusqu'à 9h. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas recommencé. À Abidjan, il y a peu de quittes alignées jusqu'à présent, c'est Abidjan. On n'a pas pu les transporter. On dit que la Sénégal n'a pas envoyé d'argent. Mais je suis allé loin. À Bruxelles, en Europe, même ceux qui étaient arrégistés, avec leur propre carte de lecteur, ils ne peuvent pas s'envoler. Il faut qu'ils présentent un passeport biométrique en cours de validité. Parfois, comment vous donnez-vous les cartes, les passeports biométriques ? On était émise ici il y a moins de deux ans. Il n'y en a pas dans les ambassades. Tout le monde ne peut pas revenir à Conakry pour avoir un passeport biométrique. Il y en a comme des actes de naissance délivré par les communes ou l'administration guinéenne. Ce n'est pas valable. Il faut avoir un passeport biométrique en cours de validité. Ils ne cherchent pas la preuve que vous êtes guinéens. Il faut qu'ils trouvent les moyens de vous exclure. Parce que la mauvaise souverance alfa-ostique, c'est l'exclusion d'une partie de la population de la communauté nationale. Partout, tout est fait. Pour refuser d'attraper les gens, on ne cherche pas. À savoir, si vous êtes guinéens, on vous demande de fournir des papiers que vous ne pouvez pas fournir. À l'extérieur. Mais à l'intérieur, ici, partout, partout, dans les communes, les citoyens éprouvent beaucoup de difficultés pour se faire à l'OB. C'est une organisation chaotique, mais ce n'est pas par hasard. C'est voulu organiser pour qu'il y ait un fichier taillé sur mesure capable de donner une majorité qualifiée à l'alpha-condé pour qu'à défaut du référendum, qu'il fasse passer sa prostitution par la voie parlementaire. C'est cette fraude qui a commencé, mais je vais leur dire tout de suite en quoi tournant, que ça ne passera pas. Et je sais que vous êtes déterminés. Nous avons déjà fait beaucoup de sacrifices. Nous sommes à 23 morts à battre froidement des jeunes. ont été ainsi arrachés à l'affection de leurs familles alors qu'ils exerçaient ce droit constitutionnel. Mais la jeunesse, les femmes, Adam Mahmouda vient de le dire, nous sommes déterminés pour exiger qu'on mette fin à l'impunité et pour mettre un terme à ce projet de nouvelle constitution dont la seule ambition s'est donnée qu'une présidence a dit à M. Al-Fatone. avec tous les dégâts qu'il a causés pendant sa gestion, je l'ai parlé tout à l'heure, qu'il y ait des tueries sans justice, sans sans-guerre, sans compassion, dirigées contre des citoyens, seulement parce qu'ils sont de leur position. Il faut qu'on se lève. Le combat va être pur, mais une victoire nationale de notre côté. Et comment c'est mardi ? Il y a une manifestation importante. Une marche soirée dix ans d'autoriser après des discussions avec le gouverneur. On s'est mis d'accord sur un tronçon. Il faut qu'on sorte d'accord pour montrer à la communauté internationale, à ceux qui désirent ou poutent, que la Guinée n'acceptera jamais une nouvelle constitution pour retenir sur la part de l'écrivain. Donc, mardi, il faut qu'on sorte. C'est sur le même trajet. Ils n'ont pas voulu autoriser qu'on aille par les dupeux. D'accord, on va suivre l'utilisateur convenu, celle de la taillerie à la terrasse du stade. Je sais que c'est long, c'est chaud, mais on va te montrer, quelles que soient les conditions climatiques, le peuple de Guinée va se mobiliser et marcher pour exprimer son opposition ferme à ce projet de monsieur Al-Fatone. Ou bien ? Ou bien ? Ou bien ? Alors, je devais vous féliciter, vous remercier pour être venu hier prendre hommage à l'huit de nos camarades tombés sous les parcs des forces de l'ordre. La mobilisation n'était pas aussi massive, mais ce n'est pas votre faute, c'est lié à une de la communication. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Mais on va attendre le confinement. S'il vous plaît, je vais vous dire ce qui s'est passé. Parce que la mauvaise gouvernance d'un faculté, la stigmatisation et l'exclusion et l'exclusion auquel il se dit même vis-à-vis des morts, il y a cette stigmatisation, cette exclusion. Au départ, le gouvernement a accepté que les corps soient déposés à la mosquée faïssal. Parce que là-bas, il y a beaucoup d'espace pour tout le monde et c'est la mosquée centrale de Guinée, la plus grande de Guinée. Mais Alpha est appris au courant de la disparition. Il faut aller les débarquer dans le quartier de la commune là-bas. Il n'y aura non seulement pas de levée des corps à Ignastie, mais il n'y aura non plus de prière sur les corps à la grande mosquée faïssal. Tout a été fait pour que les jeunes là, les corps soient déposés à la mosquée faïssal pour que vous tous qui vouliez les accompagner à leur dernière demeure avec leur famille qu'on puisse venir prier là où il y a suffisamment d'espace pour faire les prières. Les autorités ont refusé. Alors que le FFMTC avait déjà fait un communiqué pour indiquer que c'est à la grande mosquée. C'est tard dans la nuit qu'on a appelé les gens les noms. Les autorités n'ont pas accepté que ce soit à la grande mosquée parce que nos morts n'ont pas le droit à cette place publique, à cette grande mosquée. Nous sommes pourtant des jeunes musulmans. Mais l'exclusion, la stigmatisation dont je suis à la grande mosquée quotidiennement ou pas l'ont amené à dire qu'ils font les envies de la mort. Donc les jeunes n'ont pas le droit à un levé de corps, un levé de corps, à l'inestime. Là où les corps étaient conservés depuis trois semaines. Donc, le communiqué était sorti pour dire que c'est la grande mosquée mais finalement, très tôt, les gens ont pris les corps pour les déposer à l'inestime alors que certains étaient déjà allés du côté de la grande mosquée. donc c'est ça. Maintenant, il y a un problème sur lequel je vais le dire. Je sais que beaucoup d'entre vous s'entraînent rouge. Pourquoi mieux que l'écheur et à l'autre comité le suivant. Je sais, vous savez, mieux que l'écheur c'est la démocratie et la transparence. beaucoup de gens s'entraînent rouge et ne se comprennent pas parce que tous les dialogues auxquels on a participé n'ont pas donné des résultats parce que les résolutions et les décisions qui ont été prises n'ont pas été à l'autre. Vous savez le cofard qu'on a mis pour obtenir l'organisation des élections locales, pour obtenir que les chefs de quartier ne sont pas nommés à la discrétion des autorités mais contiennent comme de la sensibilité des habitants de chaque district et de chaque quartier, sensibilité exprimée lors des élections locales. La présidence de la République a diffusé un connu pour demander à la République de Galliard pour définir le calendrier et les modalités d'installation des chefs de quartier et de la mise en place des conseils régionaux parce que normalement on regarde au terme de la la loi sur les collectivités et le code électoral mais les régions devraient être gérées par les conseils régionaux. Bien entendu, on devrait faire ça dès après les élections locales. ils n'ont pas voulu le faire. Maintenant, par les télémélières de partenaires techniques et financiers et à travers ce communiqué, le gouvernement dit qu'on voit même les chefs de quartier et les conseils régionaux. Venez, on va voir dans ce cadre de dialogue que ce n'est plus le même, ce n'est plus le dialogue qui a dénu au niveau du ministère de l'administration du territoire sur la présence de M. M. On va faire ce dialogue avec la participation des ambassadeurs de France, des États-Unis, de l'Union européenne, des Nations unies et de la Cédia O. Comment on va finaliser les élections locales ? Donc, nous avons dit qu'il faut aller. Si, il ne faut pas qu'il dise demain, c'est nous qui avons refusé d'installer les chefs de quartier. On ne sait jamais si c'est le bon foi. Vous le savez. Mais, lorsqu'il faut aller prendre le bénéfice des combats qu'on a mené des années pour que les quartiers et les districts qu'on a gagnés puissent désigner les chefs de quartier et de districts, nous avons dit que nous allons répondre. Mais, je veux vous assurer d'une chose, on ne parle pas de la Constitution. La Constitution, nous l'empêchons d'alarier, c'est pourquoi je vous ai invité à sortir massivement ma terre. Ce qui est inscrit là-bas, c'est deux choses. Quand et comment on met en place les chefs du quartier conformant au code électoral et au code de collectivité. Quand et comment on installe, avec quelques valeurs, on installe les conseils régionaux conformant au code électoral et au code de collectivité. L'autre point à l'heure du jour, c'est comment se préparent les élections législatives. Jusqu'à maintenant, nous avons dit qu'il faut qu'on continue de se ressasser. Il n'y aura pas d'élection sans nous. Si les conditions de transparence ne sont pas réunies, il n'y aura pas d'élection. Mais si on fait améliorer pour qu'on aille à ces élections, nous sommes allés là-bas, nous allons la bâtir par là, comment des choses se fassent, nous n'acceptons pas. Si nous n'avons pas décidé de boycotter pour le moment ou d'empêcher, nous allons essayer d'améliorer pour que tout le monde puisse se ressasser et pour qu'on asserisse complètement le fichier conformément aux recommandations de la vision de l'État, on est allé là-bas pour parler de ça. On ne parle pas de constitution, on ne parle pas d'autres choses et les deux points qui sont inscrits à votre vision comme ça. Maintenant, nous allons partir tester leur bonne foi. On se connaît, mais, quel que soit le résultat, on viendra vous dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé et voilà quelle est la décision que nous prenons parce qu'on la prendra ensemble. Est-ce qu'on s'est compris ? On ne trahira jamais notre lutte, on sait à qui on a affaire, mais nous sommes battus pour quelque chose, nous avons retenu beaucoup de quartiers à bon appris et beaucoup de districts dans le pays. S'ils disent on va vous rendre votre droit, venez voir comment on va en faire. Nous sommes allés pour ça et pour vivre les élections législatives pour dénoncer la manière qu'est chaotique quand le ressentissement est en train de se faire et pour toutes les autres faiblesses que nous avons décelées, on le fait devant des témoins qui sont là, qui pourraient être des facilitateurs des banques de gouvernement. Donc voilà, il est important que je vous l'explique. Sachez bien qu'il reviendra. On ne sait pas avec quelle conclusion nous allons dire voilà, nous allons peut-être nous allons gagner les résultats qu'on obtient, voilà les résultats qu'on a obtenus et quand est-ce qu'on va les installer et si on s'en est d'accord on viendra à vous informer et si on ne s'en est pas d'accord on viendra aussi à vous informer pour que nous définissions une stratégie de lutte pour les comprennes à le faire. Je vous remercie et vous remercie.